bonjour à tous restez tous authentiques bon bienvenue sur une gazi tv donc aujourd'hui on va réagir à l'affaire tanguy david qui apparemment se serait fait agresser en sortant d'un café à paris en prenant son taxi apparemment il a été repéré en train de boire un coup donc après des gens l'ont attendu ils étaient plusieurs et puis dès qu'il est parti dans son huber pour partir ils ont commencé à boire un peu l'insulter dire pourquoi tu fais ça tu as un bounty ceci cela bon vous avez sûrement vu les vidéos par ci par là et ensuite ils l'ont même suivi je crois un petit peu ils l'ont suivi en voiture lorsqu'il était à bord du taxi encore pour essayer de l'intimider bon maintenant que soyons clairs moi je condamne tout ça je ne consigne pas absolument pas soyons clairs mais bon maintenant une fois que ça c'est dit vous allez avoir mon propre point de vue et moi mon propre point de vue il va être différent de tout le monde parce que je suis pas dupe je suis pas un idiot je suis pas un imbécile je sais très bien que tout ça s'est orchestré de longue date c'est pour ça que j'ai dit ne tombez pas dans le panneau n'essayez pas de le menacer n'essayez pas de l'insulter limite faites comme s'il était inexistant à part s'il veut débattre mais moi j'ai voulu débattre avec lui apparemment il veut pas débattre avec moi je suis indigne de débattre avec lui il préfère débattre avec des racailles soit disant comme il dit dans la rue plutôt que débattre avec moi alors que moi je ne comptais absolument pas lui cracher dessus ou l'insulter de je ne sais quoi bon bah c'est pas grave même si c'est oui j'ai eu mon petit écart de conduite je me suis excusé pour certains propos que j'ai tenu à son égard qui l'ont quelque peu offusqué maintenant que ça c'est dit je remarque quelque chose je remarque que tout ça s'est orchestré par tanguy david et son équipe je dis bien et les émouriens j'en sais rien mais bon en tout cas c'est c'est tout ce petit plan là pourquoi s'est orchestré c'est pour essayer de se poser en victime en disant regardez je me fais insulter juste parce que je soutiens zemmour et que je suis noir après il peut se victimiser à la télé passer à tpmp et les deux fois il est passé au niveau national c'était quoi c'était pour aller se faire victimiser la première fois parce qu'il était au meeting de zemmour derrière pour dire regardez comme je soutiens zemmour je suis noir on me menace et là la deuxième fois pareil tpmp pour encore faire la victime oh regardez je peux pas aller dans là et tout sachant qu'à moi aussi il m'a voulu me faire le coup en m'envoyant des commentaires en me parlant en essayant de me rabaisser en espérant que je sorte de mes gonds que je sois exaspéré que je que je me ridiculise en en tombant dans le panneau en l'insultant le menaçant sauf que non je suis pas un idiot je suis pas je suis pas né de la dernière pluie voyons 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 garder tout ça pour manipuler les gens vous croyez que j'ai pas compris votre petit manège là que vous faites là vous toute l'équipe à tanguy david tout ça pour susciter la compassion chez les gens qui puisse mettre un bulletin dans l'urne soit eric zemmour ou soit tanguy david plus tard parce que la législative là bientôt là croyez que je vous vois pas venir là tanguy david je crois que je te vois pas venir là tu vas être député c'est ça plus jeune député de france ou quoi que ce soit d'autre et par quoi par pitié par compassion ouais regardez je vous ai défendu hein les blancs votez pour moi attention hein hein vous voyez qu'on vous voit pas venir je vois pas venir après tu oses me dire à moi que j'ai rien à dire que je suis insignifiant et toi tanguy david qu'as-tu à dire à part te victimiser qu'as-tu à dire à part te victimiser concrètement et à part répéter ce que de eric zemmour nous dit depuis 20 ans s'il te plaît et ta propre idéologie je te parle comme si tu étais mon fils tanguy david et ta propre idéologie et ta propre pensée vois par toi même pense par toi même ça promet ça et donc maintenant c'est quoi tu vas porter plainte contre ces gens qui t'ont fait ça alors tu as porté déjà porté plainte contre moi qui t'ai fait trois fois rien et tu vas porter plainte tous les jours toutes les semaines tous les trois jours et ben ça promet hein et ben le contribuable français vous allez bien casquer au niveau judiciaire hein venez pas vous plaindre après vous dites on n'a pas assez de juges on n'a pas même la police ils vont dire oh putain encore tanguy david oh non ils vont avoir un dossier comme ça sur tanguy david mais ça me fait rire putain le futur fonctionnaire professionnel le futur tu veux faire quoi tu veux être un un futur politicien professionnel tanguy david c'est ça on ferait du contribuable tu veux être politique toute ta vie dire je vais aller à l'assemblée nationale tu vas faire cinq ans pour ceux qui ne le savent pas au bout de cinq ans à l'assemblée nationale on a la retraite garantie garantie au bout de cinq ans à l'assemblée nationale retraite garantie après moi je m'en fiche hein qui se gave hein gavez vous ça fait tellement de temps que vous vous gavez et toi aussi tu espères de ta part du gâteau là c'est pour ça qu'on t'a fait miroiter des choses ce que je peux comprendre parce qu'ils se disent quoi les jours ils vont vouloir un noir président bah tenez il y aura déjà tanguy david qui sera prêt là ça fait ils vont ils vont nous essayer de nous faire un lavage de cerveau pendant vingt ans avec tanguy david et dans vingt ans qu'on va dire oh si serait temps qu'il y ait un noir un président france que vous en pensez on dire oui bien sûr tanguy david il est là il sort de la loge là il arrive comprendra qui pourra bon je suis obligé de m'arrêter là parce que sinon ce sera trop long je trop long pardon je pense que j'en ai déjà dit pas mal donc il y aura sûrement une suite à tout ça en tout cas tanguy david si tu veux continuer à faire le buzz je te conseille peut-être de faire un petit twerk dans une mosquée ou d'aller dans un petit bistrot dans le 9-3 ouais vers 23 heures de préférence et puis tu te filmes tu te filmes tranquillement avec ton petit costard tu t'allumes un petit cigare et puis tu vois qu'est ce qui se passe je pense que tu devrais faire un petit buzz et repasser à des pimpés bon messieurs sur ce restez authentique merci à tous de m'avoir suivi je sais qu'il y en a qui seront déçus de ma vidéo il y en a qui l'apprécieront tant pis n'oubliez pas de vous abonner en masse s'il vous plaît on a 48 abonnés à partir de 50 abonnés on peut faire des directs donc bientôt on aura des directs et lorsqu'il se passera des choses je pourrais réagir en direct comme l'a fait tanguy david dans son uber hit apparemment lorsqu'il s'est fait agresser il s'est filmé en direct il a dit vite appeler la communauté là je suis en train de faire un buzz là c'est en train de marcher la technique là s'il vous plaît réfléchissez les gens ne soyez pas naïf allez restez authentique à bientôt